bonjour lecteurs du forum de rcmac.com et de notre chaîne vidéo youtube alors aujourd'hui nous allons présenter c'est un petit coup de coeur l'alpine gt4 de chez kyosho c'est une nouveauté qui sort juste à la bonne période juste avant noël et celle là je vais pouvoir vous la présenter en détail car modélisme 34.fr notre partenaire habituel sur ce genre de vidéo m'en a fourni une alors je vais pouvoir la démonter la décortiquer et on va la tester d'ailleurs elle sera en exposition et sûrement en essai lors du salon de montpellier qui aura lieu dans un mois et où cyril de modélisme 34.fr sera présent et sera exposant alors cette voiture alors déjà je peux vous dire que la carrosserie moi je suis un amateur d'alpine alors pour ceux qui connaissent pas alpine c'est la fameuse marque française de sport qui a été créée par genre et délai en 1955 et les voitures étaient produites à dieppe jusqu'en 1995 entre temps il y avait renault qui avait racheté la marque et qui produisait toutes leurs voitures un peu sportives des petites sportives comme les clio voilà les et donc en depuis 2018 la marque elle a été remise en avant elle a été relancée et depuis 2018 ils commercialisent l'alpine a 110 alors la 110 de base la première a été créée en 1962 et bien sûr c'était la fameuse berlinette qui a eu un succès légendaire maintenant c'est des voitures qui valent une fortune et donc ils ont repris le nom alpine a 110 et là nous avons sur la photo sur la boîte nous avons une version gt4 c'est les voitures de circuit à savoir que cette voiture se produit en championnat de france et aussi d'europe je crois d'endurance notamment et elle gagne quasiment tout face aux porsches aux mercedes et elle existe aussi en version rallye enfin il ya plusieurs versions voilà alors donc cette talpin gt4 là elle est basée sur un châssis 4x4 de phaseur mk2 alors à savoir que d'origine la voiture réelle elle est équipée c'est une propulsion avec un moteur à liquide turbo de 360 chevaux pour cette version pour 1080 kg et c'est un moteur central arrière voilà alors sur la boîte on a donc cette version gt4 très sportive qui est spécifique à la piste et on va ouvrir la boîte enfin on va déjà faire le tour de la boîte pour voir un peu ses principales caractéristiques donc là on a des vu une voie la voiture montée pour voir c'est une implantation classique en 1 10e touring et là on a son équipement d'origine donc la fameuse radio kt 231p qu'on retrouve dans plein de kits qui est vraiment de bonne qualité le contrôleur charbon un moteur là c'est une petite nouveauté pour moi c'est pas souvent que c'est dans les kits 1 10e il ya un 14 tours mais de type 550 donc ça il devrait quand même avoir de la puissance et du couple là on peut voir qu'il ya deux sortes de moyeux et des faux disques avec les étriers pour faire joli mais ils servent aussi de moyeux pour les roues et il ya de largeur pour passer des carrosses qui en 190 et en 200 de large on peut voir bien sûr que la voiture est tout roulement et qu'elle est équipée d'amortissants hydrauliques alors quand on ouvre la boîte on trouve d'un côté la voiture notre côté une boîte qui contient la radio et les accessoires dans la boîte on retrouve notamment ces disques de freins qui font aussi office de moyeux alors d'origine j'ai regardé la voiture a fait 200 mm et ça je pense que c'est moyeux on verra lors du démontage et des tests qu'on fera ça permet sûrement de passer en 190 mm de large on retrouve aussi ces clés comme dans tous les kits quelle que soit la marque btr alors comme d'habitude je vous déconseille de les utiliser parce que c'est juste là pour dépanner si vous voulez conserver des têtes de vis en bon état éviter les problèmes je vous conseille d'investir dans ce genre d'outils c'est il ya quatre embouts avec un manche ça prend pas de place c'est vraiment solide et surtout c'est pas cher alors ça c'est cyril de modis 34 qui me l'a passé ça il en vend beaucoup les gens sont très contents qu'un très bon rapport qualité prix moi j'utilise ça pour tous mes montages démontages vous avez aussi cette clé multifonction qui est assez pratique ça permet qu'on n'a pas trop de place ça fait un peu tout on retrouve aussi cet outil qui permet de synchroniser le récepteur et l'émetteur et là un peu d'accastillage alors on peut voir notamment des vis alors je pense que c'est des vis qui sont pas de la même longueur que d'origine c'est les vis qui permettent de fixer les roues voilà donc ça c'est pour passer je pense en 190 on a des palonniers de direction qui sont sûrement pour 23 dents 24 dents voilà d'origine je pense que c'est du 25 on a des biellettes d'amortisseurs plus longues que d'origine alors ça c'est très intéressant je vais vous donner une je vais je suis allé la chercher c'est Cyril se quitte hier et il y avait un de ses clients qui était là qui en a pris une et lui le prenait pour la version rallye alors ça je vous présenterai lui a pris des roues spécifiques tout ça il les a montées sur place ça fait hyper sympa alors il faudra bien sûr justement qu'il modifie un peu la carrosserie mais donc c'est possible d'augmenter la garde au sol grâce à ces biellettes on retrouve des pistons d'amortisseurs supplémentaires alors il ya une petite bizarrerie vous pouvez voir qu'on a trois en deux trous et un en trois trous je pense que c'est une erreur ici des cales pour régler les amortisseurs et là des cales je pense que c'est pour mettre derrière le cerveau selon la taille du cerveau qu'on utilise alors la radio kt 231 p qui est librais avec la voiture alors c'est la radio habituelle des kits chaux alors il y en a une version qui est légèrement différente parce qu'elle a un petit écran digital mais sur les rtr de début c'est souvent cette radio là alors c'est une radio que j'apprécie beaucoup on peut voir déjà que le volant est décalé donc ça permet ça améliore l'ergonomie de pilotage il ya un volant mousse c'est pas plastique comme sur certaines radios et niveau réglage on va voir c'est pas une radio de voie comme on voit souvent qu'il ya juste par exemple les trim les inversions et le réglage du débattement de la direction là en plus nous avons ces deux boutons là qui permettent de régler la fin de course pour les gaz et pour le frein alors ça c'est un gros plus notamment thermique pour le freinage enfin même en électrique ça c'est quand même une fonction qu'on retrouve sur des radios normalement qui ont des écrans digitaux et je pense que quand on veut pas s'embêter dans les réglages là au moins ça reste très simple et très accessible donc c'est quand même un gros plus par rapport à des voitures de début d'autres marques voilà après derrière on retrouve une prise pour la charge alors faut se méfier je verrai si ça marche réellement parce que des fois une prise aussi pour le brancher sur l'ordinateur il ya les prises mais c'est pas en fonction parce que donc ça je testerais on a aussi un bouton alors ça c'est pas mal aussi pour régler l'ergonomie ça pareil c'est pas sur les autres radios de voix de début ce petit bouton permet de régler la position la gâchette vous voyez soit 50-50 ou soit je suppose 25-75 donc ça c'est pas mal ça permet d'adapter euh c'est un réglage qui est quand même assez pratique si on préfère avoir beaucoup de débattement au gaz ou au frein voilà après il y a aussi un petit bouton ici je pense que ça c'est pour la troisième voie parce que le récepteur c'est un troisième voie mais là c'est censé être une radio de voix donc pareil je testerai on sait jamais peut-être qu'ils ne disent pas et ça marche ça serait assez pratique notamment pour allumer les lumières à distance et là on voit c'est le boîtier là c'est classique c'est pour 4 piles alors les documents qui sont livrés avec la voiture alors là on retrouve un document c'est pour le branchement enfin le compte de la décoration de la voiture c'est apparemment on le verra en déballant la voiture pour brancher les éclairages à l'avant à l'arrière alors ça tombe bien parce que Cyril il m'en a fourni je vous montrerai quand on va déballer la voiture et ici la notice classique qui est en plusieurs langues dont le français vous voyez les précautions d'usage pour l'utilisation de la voiture là toute la partie pour les réglages au niveau de la radio donc c'est assez bien détaillé le contrôleur les réglages de base là parce que le contrôleur on peut voir qu'il y a une position lipo aussi pour le frein ces réglages là le contrôleur et après vous avez la partie classique comme s'il fallait monter le kit ça c'est pratique parce que quand vous changez une pièce comme vous recevez la voiture montée pour un débutant souvent il y a des kits pareil enfin des RTR plutôt qui sont livrés sans notice de montage juste un éclaté et on peut voir la conception là notamment des cellules qui s'ouvrent par le haut donc ça permet d'accéder hyper rapidement à la transmission alors ça on va le tester aussi si c'est le cas ça sera vraiment un gros plus et à la fin on va sûrement retrouver voilà des éclatés pour les amortisseurs la transmission des éclatés général de l'ensemble de la voiture sur la transmission et là à la fin toutes les pièces détachées de toute façon ça je vais vous le montrer sur RCMAG parce que vous aurez en parallèle un article détaillé sur le forum de RCMAG donc j'ai sorti la voiture de la boîte je ne sais pas si vous êtes comme moi amateurs c'est vraiment une très très belle voiture et qui a l'avantage notamment par rapport au Tamiya que j'en ai monté pas mal des châssis TT01 7 ansi TT02 la carrosserie c'est quand même hyper galère au niveau des autocollants au niveau de la peinture il faut les monter là l'avantage c'est que tout est fait et en plus c'est les autocollants une pièce alors je veux dire il y a moins de risque de décollage à l'utilisation en plus c'est une voiture française c'est quand même assez sympa que les japonais s'intéressent à notre production nationale donc j'ai retiré la carrosserie donc on peut voir par rapport à l'alpine A110 normal il y a une lame à l'avant il y a quelques appendices supplémentaires la décoration est vraiment réussie il y a les rétroviseurs qui sont installés et à l'intérieur on peut voir ici il y a les blocs optiques et qui sont déjà prêts à recevoir les lumières que ça soit à l'avant ou à l'arrière alors là j'ai reçu avec la voiture j'ai récupéré ça c'est un kit lumière que m'a passé Cyril de Modus34.fr alors c'est un kit lumière l'avantage c'est que ça ne vaut vraiment pas grand chose c'est vraiment pas cher et ça donne un petit côté réaliste assez sympa alors ça je le montrerai on va tester ça et il m'a filé aussi ce petit contacteur électronique à tester c'est une nouveauté qu'il vient de recevoir et qu'on monte sur la radio et qui permet de déclencher à distance les lumières ça évite autrement on est obligé de monter un interrupteur sur la troisième voie ça peut être une solution aussi économique et de l'éteindre et de l'allumer manuellement voilà carrosserie de l'Alpine retirée on peut découvrir le châssis Phaser MK2 de chez Kyosho donc c'est un châssis polyvalent à transmission 4x4 et par cardan donc ça a l'avantage de la simplicité et de la fiabilité comme les ponts sont relativement étanches voilà et si on veut l'utiliser par exemple là c'est une utilisation circuit mais si on veut par exemple la passer légèrement un peu plus rallye par exemple ben là avec la transmission étanche ça permettra de passer un peu partout sans risque d'abîmer la transmission alors on retrouve sur le côté droit du châssis à l'arrière le moteur alors c'est le un 14 tours donc c'est quand même assez puissant pour un moteur à charbon et en plus c'est un 550 donc là il y aura encore plus de couple c'est plus long que les moteurs habituels qui sont en 540 normalement on peut voir même en blanc on l'aperçoit la petite turbine de refroidissement au milieu on retrouve le variateur qu'on retrouve sur plein de kits mais qui est d'origine chez Obi-Wing dans la marque dans la gamme Obi-Wing on le retrouve c'est un variateur connu, fiable et qui permet par exemple de régler on le verra quand je ferai le démontage mais il y a des petits pions des petits curseurs qu'on peut démonter qu'on peut déplacer et qui permettent de passer de pli-po à NIMH ou alors de choisir si on veut la marche arrière ou pas après à côté on trouve le récepteur qui n'est pas hyper accessible posé comme ça on regardera ça lors du démontage et devant sous l'interrupteur il y a le cerveau de direction alors sur le côté gauche du châssis on retrouve l'emplacement pour la batterie donc on peut voir qu'il y a beaucoup de place et c'est prévu pour une prise d'In voilà et il y a une sangle unique pour fixer que ça suffira largement je pense alors si on retourne le châssis hop on peut voir c'est un châssis un peu on peut appeler ça légèrement baignoire voilà et l'unique sangle qui passe en dessous voilà alors peut-être qu'en utilisation là c'est une utilisation circuit ça va mais il faudra voir après avec d'autres utilisations style rallye tout ça ce que ça donnera on peut voir à l'avant le gros pare-choc mousse donc là devant c'est vraiment bien protégé et il y en a un petit à l'arrière aussi alors une des caractéristiques enfin une caractéristique qu'on peut voir par en dessous c'est la finesse des triangles et on peut voir que les rotules pour la fixation de barres anti-roulis si on veut les rajouter ça existe en option elles sont déjà moulées avec le triangle alors sur le train avant on retrouve bien sûr un pare-choc mousse donc ça c'est un plus pour la fiabilité pour éviter d'exploser la carrosserie la triangulation on peut voir qu'il y a donc des amortissants hydrauliques mais surtout un système de direction qui est assez original en fait le compte ça pivote au dessus d'une rotule voilà donc c'est un train avant moitié rotule moitié étrier c'est assez je ne sais pas comment nommer ça c'est assez original et on peut voir ici la fixation pour les disques de freins enfin ce qui est censé représenter un étrier donc ça c'est pas mal pour l'esthétique donc on va le voir quand on voit les roues on doit pouvoir l'apercevoir voilà on voit les disques qui servent de moyeux et l'étrier et on peut voir surtout que c'est pas un e-stop qui fixe la roue comme habituellement c'est une vis ça on verra au démontage on peut voir ici les butées de direction qui sont énormes alors on peut voir hop ça évite d'aller trop loin d'origine c'est des cardans en plastique mais qui sont surdimensionnés et quant au train arrière bien sûr le train arrière on trouve le moteur qui est collé contre avec la couronne il y a un protège couronne un carter et le train arrière qui est assez simple on peut voir qu'il n'y a pas de réglage au niveau carrossage tout ça mais ça c'est peut-être pas plus mal quand on débute ou qu'on ne veut pas s'embêter et surtout c'est facile à modifier surtout à l'arrière on peut voir aussi que les supports de carrosserie sont réglables en hauteur alors je peux vous dire que c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai déballé j'ai regardé comme Cyril produit des carrosseries de 2 chevaux de coccinelle il est un peu spécialisé là-dedans la production de carrosseries un dixième ou un huitième j'ai regardé il y a la carrosserie de mini déjà ça monte on peut monter une carrosserie de 2 chevaux il y a des trucs hyper sympas à faire sur cette base mécanique alors dernière petite étape de notre présentation avant la prochaine vidéo ça sera un démontage complet de la voiture les essais comment l'améliorer enfin voilà on va faire pas mal de choses mais avant je voulais au moins démonter une roue pour vous montrer donc là on voit le fameux moyeu avec son disque de frein et là ça va pas permettre de comparer on peut voir qu'il y a un petit déport et là j'ai ressorti le disque de tout à l'heure qui est livré avec la boîte et donc on peut voir qu'il y a beaucoup moins de déport donc c'est ça qui permet de passer en version 200 mm comme d'origine à 190 voilà donc ça c'est pour adapter plusieurs sortes de carrosserie on peut voir aussi sur les amortisseurs que c'est des chape courtes donc là on peut voir les longues ça permet de gagner de la garde au sol si on a besoin si pareil si on veut adapter une catégorie une carrosserie je veux dire qui est plus rallie on veut gagner de la garde au sol là je vous ai aussi sorti la longue c'est la vis que je viens de démonter qui fixe la roue et la courte c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure pour la version 190 qui est donc livrée avec la boîte donc ça c'est la roue d'origine voilà donc c'est tout à fait classique en dessin et j'en ai profité pour sortir toujours pareil le client je vous parlais de Cyril qui lui a pris donc pour faire une Alpina 110 mais version rallye comme elle existe les commercialisés depuis je crois septembre 2019 donc il a pris ce style de roue voilà au niveau des pneus et donc ils sont assez réalistes mais surtout qui ont un diamètre quand même qui est bien plus grand que d'origine et donc qui permettent de gagner pas mal en garde au sol mais il existe Cyril il a plein de profils en rallye là c'est moins réaliste mais ça fait plus une accroche dans des terrains un peu plus difficiles mais là ceux-là moi j'en ai déjà sur d'autres voitures j'ai déjà testé ceux-là par exemple ils ont l'avantage de ne pas être chers et surtout d'être vraiment balèze voilà mais bon dans un premier temps nous ce qui nous intéresse c'est la version piste donc on va le tester comme ça et on vous donnera tous les résultats toutes les petites bidouilles on fera plein de tests ça c'est ma voiture perso pour une fois d'habitude c'est des voitures ça c'est moi qui les ai pris directement pour moi et donc vous allez pouvoir suivre ses aventures et même si vous êtes dans le Languedoc à l'occasion du salon du salon de Montpellier qui aura lieu au mois de décembre vers mi-décembre elle sera en exposition et il y aura peut-être moyen de la tester si on nous laisse un accès au circuit voilà je vous remercie donc je vous donne rendez-vous sur le forum de RC Mac pour suivre le démontage en photo la présentation des options tous les petits accessoires les petites bidouilles tout ça et aussi à suivre pensez à vous abonner sur notre chaîne vidéo pour suivre toutes les vidéos qui vont suivre sur cette voiture je vous remercie à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501